Antoine et la feuille Une histoire écrite et illustrée par Aulke Neku Voilà Antoine Antoine a ramassé toutes les feuilles Ah, il en reste une Antoine veut ramasser la feuille Mais voilà le vent Voilà Luca Voilà la feuille Attrape cette feuille, crie Antoine Luca veut aider Anton Voilà Greta et Nina Et voilà les garçons Halte, crie Antoine Attrapez cette feuille, crie Luca Les filles se mettent à courir aussi Ça y est, ils vont attraper la feuille Au bout, la feuille a atterri sur un arbre Anton n'y arrive pas Anton plus Luca n'y arrive pas Nina et Greta aident les garçons Ça y est, Anton a presque la feuille Presque, presque Mais revoilà le vent La feuille traverse le bois Survole le bois Survole le pré Longe le bac à sable Longe le bac à sable Passe la balançoire Ah, cette fois ils vont l'avoir Je l'ai, crie Antoine Je l'ai, crie Antoine Je l'ai, crie Greta Je l'ai, crie Greta Je l'ai, crie Nina Ça y est Et maintenant, gâteaux et jus de pomme Alors là, vous avez vu les enfants Anton, il avait fait un superbe tas de feuilles Et ces petits garnements Ils sont tombés dans le beau tas de feuilles Et ils ont répandu les feuilles partout Alors, vous savez ce qu'il me reste à faire ? Les ramasser pour faire un nouveau tas C'est pour ça que j'ai pris mon râteau Allez, bougez-vous vous aussi Et venez m'aider Prenez votre râteau Et hop, dans le jardin J'ai fait un beau tas les enfants Je suis un peu fatiguée Qu'est-ce que vous pensez de mon tas de feuilles ? Il est au moins aussi gros que celui d'Antoine Et regardez, j'en ai profité pour ramasser quelques belles feuilles Des feuilles d'automne de toutes les couleurs Et bien vous savez, vous aussi, ramassez-en Et puis avec ça, on va faire un beau bricolage Une belle décoration que vous pourrez présenter à la maîtresse à l'école Alors les enfants, avec les feuilles que j'ai ramassées Et bien je vous propose un petit bricolage Vous allez voir, on peut faire plein de choses avec les feuilles mortes Je vais essayer de représenter une chouette Alors pour cela, il me faut quelques gommettes Une paire de ciseaux Et puis un feutre noir Mais vous, vous pouvez prendre aussi d'autres choses Vous pouvez coller des petits morceaux de papier Vous pouvez prendre un feu d'une autre couleur Ça n'a pas d'importance Je vais commencer par faire les yeux de la chouette Alors je pose deux gommettes Voilà, que je colle Voilà Et puis j'ai fait aussi le bec de la chouette Là j'ai coupé une gommette Voilà Un petit morceau en plus pour bien faire le bec Voilà les enfants Donc les yeux, il faut qu'elle me regarde cette chouette Je vais faire un petit rond noir à l'intérieur Et puis sur votre gommette, même chose Voilà Voilà On va accentuer son regard En faisant comme s'il avait des petits sourcils Ses petites plumes au-dessus de ses yeux Voilà Je vous montre les enfants Voilà ma chouette Vous la trouvez bien ? Et bien vous, si vous avez réussi à ramasser des feuilles d'automne Et puis il y en a encore plein dans le jardin Et bien vous pouvez vous amuser à faire plein d'autres animaux Des chats, des petites souris, pourquoi pas Des poissons même Je vous adresse plein de modèles Et puis après vous pouvez laisser libre cours à votre imagination Vous pouvez aussi habiller deux feuilles Un petit hérisson Et là aussi je vous adresse le modèle Vous lui collez plein de feuilles sur son dos Et vous allez voir il est joli Vous me le montrerez hein N'hésitez pas à faire des photos Allez bon bricolage les enfants Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz